Bonjour, je m'appelle. Bonjour, je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui parmi vous pour la conférence Gênes Arrobas 2020, organisée par la Fédération française de la généalogie et les archives diplomatiques françaises. Je m'appelle Docteur Anté Célès, je suis la secrétaire générale du Conseil international des archives, qui est basée à Paris. Le Conseil international des archives est une organisation non gouvernementale qui représente les archives et les archivistes sur le plan international et recueille des membres à travers le monde. Nous faisons la sensibilisation sur l'importance des archives ainsi que la profession d'archiviste et aussi nous offrons des cours pour le renforcement de la capacité de la profession et la promotion de la profession à travers le monde. Cette année, nous avons lancé un cours dont vous serez peut-être déjà au courant sur l'organisation des archives familiales qui est ouvert au grand public et vous pourriez découvrir plus d'informations dans le salon virtuel qui a été organisé par la Fédération française de la généalogie sur notre site. Et il y a tous les détails ainsi que le cours du cours. Et le cours aussi a été validé par la Fédération, par la FFG. Alors si cela vous intéresse, je vous encourage fortement d'aller récupérer et retrouver plus d'informations. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, étant donné que le thème de cette conférence sera sur la généalogie génétique, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle, en particulier quand j'étais en Angleterre avec les archives nationales de l'Angleterre. J'ai étudié cette question scientifique du côté de la mise en œuvre de ces logiciels dans la pratique archivistique et aussi l'intelligence artificielle comme document historique probante qui est maintenant créé et pour le futur. Mais je pense qu'il y a des réflexions qui devraient se faire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et la généalogie génétique. J'espère que cette présentation engendrera des discussions au sein de la communauté des généalogistes. Ainsi, j'espère au sein d'autres communautés qui participeront à votre conférence et aussi aux archivistes. L'intelligence artificielle et machine learning dans la généalogie génétique, je pense qu'il y a vraiment deux grands enjeux pour ceux qui veulent utiliser ces services. Dans un premier temps, quelle est la politique que ces boîtes offrent la cartographie de l'ADN? Quelles sont leurs politiques sur la protection des données personnelles? Il ne faut pas oublier que la génétique, aussi bien qu'une empreinte digitale, c'est quelque chose qui est personnel et unique à nous. Et donc, comment est-ce que c'est après que vous auriez reçu votre information, votre rapport sur ce qu'ils ont pu retrouver par l'intermédiaire de leur cartographie? Les données seront conservées pour combien de temps? Qui en aura accès? Comment est-ce qu'elles seront sécurisées? Est-ce qu'elles seront supprimées après un certain montant de temps? Par quels moyens? Est-ce que ce sera des moyens sécurisés? Est-ce que ces données seront réutilisées pour d'autres choses? Est-ce que c'est clair la façon que cela sera utilisé par ces compagnies? Je pense qu'il y a vraiment des grandes questions et des grands enjeux sur ces questions-là. Deuxièmement, et vraiment ça revient à un autre point que je viens tout justement de faire, c'est la réutilisation par ces sociétés des informations ADN. Si la boîte qui a fait votre analyse, votre cartographie de ADN, si la compagnie est vendue ou si une partie des données sera vendue, est-ce que vous avez le droit d'intervenir et dire que vous voudriez vos données supprimées? Encore, ça revient à cette question de protection sur les informations personnelles. Et je pense qu'il y a vraiment des grands enjeux sur ça. L'intelligence artificielle est utilisée par plusieurs secteurs pour analyser de grands volumes de données. Et ça peut affecter des questions sur la provision d'assurance maladie privée. Parce que si, disons, les données qui ont été pour la cartographie, pour l'analyse ADN, par ces compagnies qui font cette généalogie génétique, est vendue à une assurance maladie privée pour pouvoir tracer et regarder les prédispositions médicaux que vous aurez, possiblement que votre famille aura. Ça vous aide dans un premier temps peut-être comme individu pour anticiper et pour gérer des questions médicaux. Mais dans un deuxième temps, ça peut aussi avoir un effet sur vous et votre famille et sur les services que vous pourriez accéder. Et ce n'est pas toujours évident comment ces données, après que vous en auriez fini, après que vous auriez peut-être plus de lien avec cette société, comment elles sont réutilisées. Et je pense que vraiment la réutilisation de notre ADN peut nous exposer, à nous ainsi que nos familles, à d'énormes conséquences. Et je pense que bien que c'est très intéressant de savoir d'où on vient et aussi de nous permettre de connaître peut-être des questions médicaux et des enjeux médicaux auxquels on devrait être au courant, nous-mêmes et pour nos familles. Ceci peut en terminer de grandes conséquences et je pense que vraiment il faut avoir des discussions et vraiment être au courant des politiques sur la protection des informations et des données personnelles et aussi en particulier la réutilisation de ces données-là. Qu'est-ce qui va arriver si, comme j'ai dit, si une compagnie vend vos données, si la compagnie elle-même, elle est vendue, si la compagnie fait défaut financier, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il ne faut pas oublier, les données personnelles ont un énorme impact économique pour plusieurs organisations privées. Et c'est vraiment à l'entour de la réutilisation de ces données-là. Pour des fins parfois qu'on n'anticipe pas et qu'il y aura des conséquences sur nous comme individus. Alors vraiment, comme je dis, c'est une présentation très, très courte, mais vraiment pour engendrer une réflexion et une discussion sur ce sujet. Et l'intelligence artificielle et machine learning, c'est vraiment sur des questions de recherche aussi. Combien d'accès, c'est trop d'accès quand les machines sont impliquées et particulièrement quand on commence à parler de données personnelles. Quelles sont les bonnes questions à poser lorsque des entreprises privées, et ici c'est vraiment une question, c'est une ancienne diapositive que j'avais utilisée pour la numérisation gratuite. Dans cette question de généalogie génétique, c'est une question plutôt commerciale parce qu'il y a un lien, il y a un contrat entre vous et la boîte. Mais qu'est-ce que, quelles sont les questions que vous devriez poser vraiment sous question de réutilisation? Et comment est-ce que les, il y a des questions aussi sur la numérisation des archives liées à des, qui sont numérisées sur les registres de décès? Parce qu'il y a aussi les mêmes implications qui peuvent y avoir. Parce que nous, les archivistes, on permet la numérisation des documents comme naissance, mariage et décès pour les mêmes compagnies qui font ces tests et ces analyses ADN. Et il y a les mêmes, il y a les mêmes enjeux qui se présentent aussi. C'est que si ils veulent effectuer des recherches numériques, quels sont les impacts sur les individus? Et vraiment, je pense que quand on engage ces genres de commerce, ou du côté archivistique, aussi bien que du côté de ceux qui veulent utiliser la carte ou veulent avoir des analyses ADN pour des raisons médicaux, des raisons de généalogie, il y a vraiment des grands enjeux auxquels il faut vraiment réfléchir. Alors, je vous présente quelques références et lectures complémentaires qui pourraient peut-être vous informer un peu plus. Certains sont en français, comme par exemple, éthique et intelligence artificielle qui a été produite par la CNIL. D'autres sont en anglais. En particulier, je vous pointerai vers le livre de Cathy O'Neill, qui est plutôt, c'est vraiment une analyse populaire de comment elle est toussée en français. Et vous pouvez l'avoir en français, une traduction française sur la mise en œuvre et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le public et le privé et l'impact que ces utilisations ont eu. En particulier, elle fait l'emphase sur les États-Unis, mais je pense qu'il y a des parallèles qui pourraient se faire aussi en France et dans d'autres parties du monde. Et donc, je vous présente ces lectures-là pour vous informer un peu plus. Et j'espère au moins que ce que je vous présente vous donnera la chance de vraiment réfléchir de l'utilisation et de, au moins, que vous vous protégez vous-même quand vous utilisez ces services et que vous êtes au courant des politiques sur la protection des informations et des données personnelles. Il y a quand même de très bonnes raisons d'utiliser l'intelligence artificielle et aussi utiliser ces services pour pouvoir vous aider, comme j'ai dit, du côté médical, médicaux et gérer peut-être des préconditions, donc des préconditions médicales que vous n'étiez pas au courant. Mais aussi, il faut engager et utiliser ces services avec des précautions et sachant qu'il y a les bonnes questions à demander. Alors, voilà, grosso modo, une très petite présentation et réflexion sur cette question-là. Et j'espère que vous allez passer une très belle conférence et vous apprendrez énormément sur les questions de la généalogie génétique. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter par l'intermédiaire de le salon virtuel offert par la FFG, tous nos coordonnées, ceux-là, et plus d'informations sur l'ICA et les services que nous offrons. Je vous souhaite une très bonne journée et bon courage.